Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bonheur. Nous sommes de retour pour de nouvelles révélations des témoignages hors du commun. Les frères et sœurs, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous sur la cloche et n'oubliez pas de laisser vos jambes pour nous encourager, car ce travail n'est pas un petit travail. Ce que l'on entend de mettre ici dans cette première histoire hors du commun est surprenant. Un jour, un homme riche est mort, mais ce que les gens ne savaient pas, c'est que quand ils l'ont atterré, ils l'ont atterré avec beaucoup d'argent, 20 000 dollars. Est-ce que vous entendez ça ? Et c'est que le courage d'aller au cimetière pour l'éviter, sont tombés sur quelque chose qui est vraiment terrible, qui est vraiment étrange. C'est le mystère autour de l'homme riche. Écoutons ça ! Aujourd'hui, je me suis décidé de vous raconter une histoire qui s'est passée chez moi en RDC, dans la ville de Matadi précisément. En fait, il y avait un monsieur qui avait bien gagné sa vie. C'était un homme riche. Il avait des entreprises, il avait des hôtels, il avait des agences de voyage, des véhicules. Il arrivait même parfois qu'il puisse confondre ses véhicules, mais ça fait plus, parce que c'était tellement nombreux qu'il ne savait plus les nombres réels. Il pouvait faire le croisement avec son propre véhicule, mais il n'arrivait même plus à distinguer. Donc c'était vraiment un homme riche. C'est ce qui nous appréciait beaucoup chez lui. C'était un homme humble aussi. Il causait vers tout le monde. Vraiment, il était un bon exemple. Aussi, ses enfants, la plupart des enfants, évoluaient en Europe. Ils étudiaient là-bas. Certains ont déjà travaillé. Lorsqu'il est décédé, il y a une tragédie qui s'est produit. Vraiment que c'était un homme riche, la famille s'est décédée de l'honorer avec les funérailles. Ils ont vraiment décidé que les funérailles puissent être très honorables. La vie que c'est un bon messier, aussi c'est un homme vraiment riche. Alors, un de ces enfants qui était en Europe s'est décédé de prendre en charge de la veste, la veste que leur papa va porter pour être enterré en fait. A l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, il y avait seulement des agences, des appels. Si vous voulez téléphoner, vous devez vous rendre à cette agence et vous appeler à partir de cette agence vers l'étranger. Donc, à partir de l'Europe là où l'enfant était, il appelle les numéros de cette agence et l'agence localise la famille. Et à partir de cette action, ils vont chercher une personne avec qui, la personne qui est en Europe va causer. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. L'enfant a informé la famille qu'il va mettre dans l'avion la veste avec laquelle on va enterrer leur père. Et lorsqu'il est allé mettre dans l'avion la veste, lorsqu'il préparait les colis pour que ça puisse venir ici en Afrique, il a mis dans la poche de la veste une somme de 20 000 $ à l'époque. C'était 20 000 $. Il savait qu'il aurait certainement besoin d'argent de plus alors il a mis cette somme. Arrivés ici en Afrique, la famille ont reçu la veste. Ne sachant pas qu'il y avait l'argent dans la poche des vestes, ils ont directement envoyé cette veste chez le morguez, là où le corps du père était gardé. Et le morguez aussi ne savait rien concernant cet argent. Il a vêté leur père avec la veste sans pourtant fouiller dans la poche. Et lorsque la nuit finira a été, ils ont passé des bons moments, des bons derniers moments avec leur père. Et après, on est allé enterrer. Et cela a fait presque une semaine après, les messieurs qui avaient envoyé la veste a appelé pour prendre des nouvelles, comment est-ce que la cérémonie s'est passée, la nuit des funérailles et comme ça. Et la famille a répondu que ça s'est bien passé. Il leur a demandé si ils avaient réussi la somme de 20 000 dollars qui était dans la poche des vestes. La famille étonnamment, ils ont dit, comment est-ce possible, vous avez mis l'argent mais vous n'avez pas à signaler. Donc, nous, nous n'avons pas mis attention à cet argent parce qu'on ne savait pas qu'il y aurait l'argent là-bas. Certainement, les morgueers l'ont pris, tout soit qu'ils ont enterré le père avec. Quand ils ont parti demander chez les morgueers, nous, 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 on ne savait rien à propos d'argent. Et donc, lorsqu'on a réussi la veste, on a juste déchiré derrière et on a vêté le père avec. Certainement, cet argent est allé, il est allé avec au cimetière. La famille était vraiment déchirée, tellement déchirée. C'était une très grosse somme. Et surtout, il y avait aussi, c'était dans le moment du deuil. Donc, le besoin d'argent était vraiment important. Mais, les conseils des familles ont décidé seulement de les laisser tomber. Vu que dans toute famille, il y a toujours des brigands, des personnes qui sont un peu plus courageux que les autres. Ils se sont décidés, ils se sont réunis disant que, bon, si on arrive à prendre cet argent dans les cimetière, donc, la somme de 20 000 dollars va nous appartenir. Ils étaient juste au nombre de 5. Ces 5 personnes ont choisi un jour, une nuit, pour se rendre au cimetière, afin d'aider enterrer le corps du messier pour fouiller dans des poches et avoir cette somme. Et quand ils se sont rendus dans les cimetière, ils ont coopéré avec le messier, les gardes qui étaient là. Et les gardes leur ont autorisé. Et ils ont allé, ils ont déintéré le corps du messier. Et ils ont commencé. La chose étrange qui nous a vraiment retenu dans cette histoire, lorsqu'ils ont déintéré les cercueils, ils ont ouvert les cercueils. A l'intérieur, ils ont vu le messier dans la position inverse de la position qu'ils étaient enterrés. Donc, c'est-à-dire, les dos étaient avant. Et aussi, il était enchaîné. Il avait des chaînes. Il avait des chaînes au pied, des chaînes dans les mains et des chaînes aussi. Donc, tout autour du corps, il avait des chaînes. C'était très étrange. Ils avaient vraiment hyper, ils avaient des frissons. Bon, vu qu'ils étaient venus juste pour récupérer l'argent, ils ont fouillé dans les poches, dans la poche qui était indiquée. Ils ont pris l'argent à la somme de 20 000 dollars. Ils ont retourné leur père dans la position même où ils l'avaient trouvé. Ils savaient déjà qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec lui dans le monde où il est actuellement. Donc, ils ont intégré seulement comme ça. Et quand ils ont venu dans la famille, c'était vraiment pas prévu qu'ils puissent raconter ce qu'ils ont vu là-bas. Mais vu qu'ils avaient père, ils avaient des frisons. Ils ont juste raconté que l'état où nous avons vu notre père, nous pensons qu'il n'est pas là-bas là où il est. Ils ont raconté que nous avons vu avec des chiens, entouré de chiens et aussi la position que nous avons intégré n'est pas la position où nous avons vu. Donc, c'est cette histoire. Cette histoire a vraiment marqué notre jeunesse. Et j'en profite aussi pour donner un petit conseil à nous les jeunes. C'est bon de gagner, de gagner la vie, de réussir sa vie. Mais nous devons savoir qu'après la mort, il y a une autre vie qui nous attend. Donc, nous devons marcher selon la volonté divine. C'est vraiment important. Wow! Nous devons marcher selon la volonté de Dieu. C'est vraiment important, mes frères et soeurs. C'est vraiment important. Nous cherchons l'argent. Nous faisons tout pour pouvoir réussir sur cette terre. Mais la volonté de Dieu, c'est la chose la plus extraordinaire qui soit. Dans tout ce que nous faisons, nous devons nous assurer que Dieu soit content de nous. Parce qu'après la mort, viendra le jugement. Nous avons entendu ça. Ha! Ce n'est pas terminé. Un autre témoignage qui va suivre? Merci beaucoup d'être. Bien, écoutons un autre témoignage. Ce soir, je vais vous raconter une histoire. Une histoire qui s'est déroulée, disons, à Boaké ici, la ville dont je suis. Une histoire qui fait vraiment pitié. Une pitié. C'est vraiment... Ça fait pitié, ça fait mal. Parce que, pour ce que j'ai vu, pour ce que j'ai entendu, il faut dire que vraiment, j'ai un dégoût pour ce monde. J'ai un dégoût pour ce monde. Ce monde est vraiment dégoûtant. C'est une histoire de deux frères. Ils ont deux frères, deux amis. Voilà. Qui ont vraiment... Qui vivait dans la galère. Et ces deux personnes ont trouvé que vraiment... Vivre dans la galère, pour eux, c'était une malédiction. Je connais très bien ces deux gens-là, mais j'ai préféré le nom. Et ces gens-là s'enlevés. Ils sont allés jusqu'au Burkina Faso. Burkina Faso, précisément à... Disons... A Banfura. Banfura, chez... Le Marabout X, dont je vais te le nom. Quand ils sont arrivés, ils sont arrivés, ils sont allés voir les messieurs. Et le monsieur demande... Qu'est-ce que vous voulez, ces personnes-là qui sont venus faire... Des rituels pour avoir de l'argent. Et le monsieur leur dit carrément que... Oui. Je peux le faire pour vous, mais... Je ne peux pas faire des rituels... Sans le sang humain. Soit vous sacrifiez votre mère. Soit chacun d'entre vous sacrifie sa mère. Ou sacrifie son père. Avant d'engager d'abord le tuque. Donc, parmi eux... Il y a un qui a refugié. Il disait que non, lui, il ne peut pas faire ça. Lui, il est prêt à sacrifier un mouton et un bébé pour faire des rituels pour avoir de l'argent. Mais sacrifier son père ou sa mère, vraiment, il ne peut pas. Donc, parmi eux, le plus petit, disons... Lui, il a refugié. Il s'est retiré. Et l'autre lui dit... S'il sacrifie son père ou un, il sacrifie sa mère. Comment est-ce qu'il peut avoir ? Le Marabout dit, si tu sacrifies ta mère, tu n'auras pas assez d'argent. Mais si tu sacrifies ton père, tu auras tellement d'argent. Tu auras tellement d'argent que tu seras même respecté dans le pays. Des personnes dans le pays vont se procéder devant toi pour te saluer. Donc, le Marabout lui dit, bon, c'est comme ça, je te donne trois jours pour réfléchir. Pendant les trois jours, j'étais sur le Marabout. Le Marabout les nourrissait, il a donné tout ce qu'il voulait. Et le premier lui dit non, que lui ne pouvait pas faire. Lui, il a refugié. Donc, lui, le Marabout l'a mis à l'écart. Et le deuxième, il est d'accord, il dit, il n'y a pas de souci. Lui, il est prêt à donner son papa. Et quand il a donné son père, comment c'est passé pour donner son papa maintenant ? Je vais expliquer maintenant comment est-ce que le rituel s'est déroulé. Quand il est arrivé, le Marabout lui a dit, bon, tu vas rentrer au marché. Tu vas aller acheter ce qu'on appelle le parfum Asarabia, le parfum l'eau de colon de Mamiwata. Tu vas aller acheter ce qu'on appelle trois bougies noires. Tu vas acheter ce qu'on appelle la feuille Indigundi que tu vas acheter. Il est allé acheter toutes ces feuilles-là. Et quand il est venu, le Marabout a fait des potions pour lui. Donc, il a pris pour se laver d'abord pendant une semaine. Parce que le Marabout lui a dit que quand il va commencer le rituel, s'il n'a pas fait ce bien dans ce jour, quand il va commencer le rituel, il ne pourra pas tenir. Il risque de devenir fou. Donc, il a acheter tous ces éléments dans le jour, il n'a plus pour se laver. Et quand le jour n'a plus maintenant pour se laver, le Marabout lui a dit, est-ce que je peux engager ? Je peux avertir les fétiches maintenant qu'on est prêt à faire des travaux ? Il dit qu'il n'y a pas de souci. Donc, le Marabout a fait des incantations et il a engagé les autres. Qu'il a engagé maintenant. Il faisait ses travaux et il est rentré dans sa maison et il est sorti avec une file bien rouge. Et il a dit au jeune, tiens, tu vois le bélier qui est attaché là-bas ? Il dit, on va l'attacher au cou du bélier. Le jeune est parti, il a pris la corde, il a attaché ça au cou du bélier. Et quand il a attaché la corde au cou du bélier, le Marabout lui a dit, qu'on va faire encore une semaine. Et pendant les une semaine, le jeune se lavait à minuit. Il se lavait à 4 heures du matin. Il se lavait à 6 heures du matin. Pendant les une semaine. Et le jeune disait qu'à chaque fois qu'il se lavait, quand tu prends de l'eau et qu'il fait celui-là, il attendait la voix de son père qui l'appelait. Le jeune, il s'appelait, bon, je vais te le nom, X. C'est comme si la fille l'attendait, X, X, pourquoi tu veux me faire ça ? X, pourquoi tu veux me faire ça ? Qu'est-ce que je t'ai fait ? C'est moi qui t'ai mis au monde, c'est moi qui t'ai scolarisé. Je t'ai donné tout ce que tu voulais, mais pourquoi aujourd'hui tu veux me faire ça ? Mais il s'est entêté. Parce que les travaux sont déjà engagés. S'il refuse, c'est lui-même qui va mourir. Donc, il a fini la une semaine. Quand il a fini la une semaine, le Marabout lui a dit, OK, c'est l'heure maintenant de tuer maintenant le mouton. Tant qu'ils sont allés, ils ont pris le couteau, il faut coucher le mouton. Dès que le jeune a attrapé le cou du mouton, il était prêt à mettre le couteau. Automatiquement, en esprit, il voyait que c'est le corps de son père qui est couché. Il voit la gorge de son père entre ses mains où il s'est apprêté à couper. Et son père lui dit, mais pourquoi tu vas faire ça ? Son père qui pleurait. Son père, il pleurait, mais... Pour ceux qui sont à côté, c'est quoi ? C'est le mouton, j'entends. Le mouton est là, bé, 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 bé. Mais le jeune en question, lui voit que c'est son père qui est entré pour lui. Il lui dit, mais pourquoi est-ce que tu as fait ça ? Parce que c'est moi qui t'ai fait tant. C'est moi qui ai fait tant. Pourquoi aujourd'hui tu n'as jamais fait tant ? Et il était là. Il a pris le couteau. Il a gorgé le mouton. Et quand il a gorgé le mouton, Bien-aimé, Il a fini gorgé le mouton. Il était là. Pendant que les autres voyaient le mouton, Lui voyait son père coucher. Et le marabout lui a dit que tu te tais. Quand tu vois ton père, Les autres voyaient le mouton, mais c'est ton papa qui l'a tué. Ils ont fendu le mouton. Ils ont nuvé le coeur du mouton. Ils ont nuvé le foie du mouton. Ils ont brisé pour lui lucher. Il a mangé cela. Donc, il a fini d'être ramener. Une semaine après, Il est revenu maintenant en Côte d'Ivoire. Il est vraiment en Côte d'Ivoire. Il voit son papa. Il regarde son papa. A chaque fois qu'il regarde son papa, Il coule les lames. Il s'en va lui demander pourquoi tu pleures. Il dit non. Lui veut tout faire pour avoir de l'argent Pour rendre son père très heureux. Son père disait et mon fils, Vraiment, que Dieu te bénisse mon fils. Vraiment, que Dieu écoute ta prière. J'aime les enfants qui pensent ainsi à leurs parents. Et je pense que par la grâce de Dieu, Tu auras ce t'argent pour prendre soin de moi. Quand il est venu une semaine après, Son père est rentré. Son père était un grand musulman. Son père a pris le boulot Qui contenait de l'eau pour aller prendre l'abolition. Dès qu'au moment où son père prenait l'abolition, Tout d'un coup, son père a toussé Et il y a le sang qui est sorti dans sa bouche. Et le père est tombé. Il allait prendre son père comme ça, Crier papa, papa. Vous voyez, un hypocrite. Quelqu'un qui sait que c'est lui qui a tué son père. Mais qu'il criait papa, papa. Le temps, il va envoyer le vieux à l'hôpital. Son papa, il est mort. Un mois après, il a commencé à avoir de l'argent. Il a commencé à avoir de l'argent. La maison, il a fait sortir sa maman. Il a cassé la cour, il a reconstruit la maison. Et je crois bien que c'était... Huit ans après. Huit ans après. C'est le dernier maintenant. Il dit, chaque miracle, il dort. Il voit son papa qui est arrêté au cheveu. Son papa qui dit son nom. Son papa qui pleut. Son papa dit, mais pourquoi tu m'as fait ça ? Pourquoi tu m'as tué ? Donc, il était là, il disait... Dans la maison, il disait, oh... Le vieux, c'est pas moi qui t'ai tué. Le vieux, c'est pas moi qui t'ai tué. Donc, arrivé au monstre, il y avait encore une folie sur lui. Donc, quand tu sortais dans la rue, même pendant qu'il a conduit sa voiture, il dessinait et dit, oh, le vieux, c'est pas moi qui t'ai tué. Le vieux, laisse moi, c'est pas moi qui t'ai tué. Mais laisse moi vous dire que... La fin de ce dernier était vraiment tragique. Sa fin était vraiment tragique. Sa fin était tragique, ça faisait pitié. Sa fin était tragique. Vers la fin de sa vie, il vomissait du sang. Il vomissait du sang. Il défiquait sur lui et il prenait son déchet pour se pomader. Il prenait son déchet pour se pomader. Et il dit aux gens qui vus, c'est moi qui a tué mon papa. C'est moi qui a tué mon papa. Il a versé le sang de mon papa. Et il expliquait en long et en large comment est-ce que les rituels se sont déroulés. Comment est-ce qu'il a tué son papa. Quand il les gorgeait, qu'est-ce que son papa disait ? Quand il a commencé à gorge le mouton, qu'est-ce que son papa disait ? Il expliquait cela en long et en large. Bien-aimé. Bien-aimé vraiment. Je demande pardon à mes frères et sœurs. Je demande pardon vraiment à mes frères et sœurs. Ne courez pas après l'argent facile. Ne courez pas après l'argent facile. Je vous demande pardon. Ne courez pas après l'argent facile. Il prenait les déchets ici pour m'aller avec. Et il disait, c'est moi qui ai tué mon père. C'est moi qui ai tué mon père. C'est moi qui ai tué mon père. Lui, j'ai versé son sang. C'est grâce à son sang que j'ai construit cette maison. C'est grâce à son sang que j'ai fait tant. Aujourd'hui, voici. Aujourd'hui, je souffre. Pardonnez, aidez-moi. À la fin de sa vie, le juif venait mourir. S'il n'était même plus qu'il parlait. Il criait maintenant. Il se disait qu'il la voyait comme un chien. Il était wow, 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 wow dans la maison. Mais personne ne pouvait l'aider. Sa mère a décidé à ce qu'on l'enferme dans la maison. Qu'on le laisse chier, qu'on le laisse crier jusqu'à ce qu'il meure. Et l'a mis dans la maison. Pour nous, c'était plus un homme, c'était un chien. Il la voyait. Wow, 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 wow. Disons, pendant deux semaines, on a remarqué qu'un homme, c'est dernier, il n'a voyait plus. Il ne parlait plus. Il y avait du silence. Donc, disons que c'est... Mon propre oncle même qui est rentré dans la maison. Quand il est allé, il l'a regardé. Il est entré dans la chambre. On a vu le genou coucher. Il était mort. Il était mort. Disons que c'était vraiment pénible. On avait tous mal, on pleurait. Plus l'enterrement, on n'a pas voulu envoyer le corps à la mort. On a pris le corps directement. J'étais enterré au cimetière. Sa mère a dit tellement que sa mère avait mal. Sa mère a démontré qu'on n'achète même pas de laissé. Rien. Ils ont pris le corps, tel qu'il était, à l'autre cimetière. Appeler à Jean-Améry d'abord, s'en venir d'abord faire un constat. Pris le corps tel qu'il était, avec les vêtements qu'il avait portés. Aller que Jean tourne le mer dedans, mettre le sable sur lui. Et c'est fini. C'est là que sa vie s'est arrêtée. Bien aimer, avoir de l'argent, c'est bon. Mais avoir de l'argent dans les meilleures conditions, je pense que c'est la meilleure vie. Mais courir après de l'argent, jusqu'à aller faire des sacrifices, jusqu'à aller sacrifier un être humain pour avoir de l'argent. Je pense que dans le début, tu auras une vie heureuse, tu vas vivre bien. Mais à la fin, tu vas mal finir. Et c'est ce que les marabouts, les féticheurs, vont refuser de vous dire. Tu vas mal finir. Tu vas mal finir. Hey Seigneur ! Dites-moi ce qu'on va passer de cela. Est-ce que moi aussi j'ai à toucher ? Waouh ! Ce n'est pas terminé. Il y a la suite qui arrive. Abonnez-vous si tu n'as pas encore fait. Laissez-vous le soutenir. Pensez-vous à vos amis. Et restez toujours connectés sur NanceBone. Mon dieu ! Ne faites pas ça chez vous. ... ... ...